J'ai une carte où vous verriez, il y a eu plus de 400 à 800 forts militaires et ça tirait tous les jours. C'est pour ça que l'Afrique a été délabrée comme ça. Nous avons retrouvé en Pologne des maquettes de palais du côté de Chantilly, des palais à degrés. Comme on faisait en Égypte, c'est-à-dire que 6 degrés sous terre, 6 degrés en haut. Aujourd'hui vous avez en Afrique, vous dites mais c'est quoi ? C'est ça qui frappe, mais quel est ce pays-là ? A part les ruines du Monde à votre appart. On dit mais quel est ce pays ? Il n'y a rien. Or nous avons toujours demandé qu'on fasse l'archéologie aérienne. Les gars refusent. L'archéologie aérienne c'est quoi ? Il y a des avions renifleurs. Vous passez par la forêt équatoriale et moi je prétends que la forêt équatoriale est pleine. Il y a des palais là-bas, c'est plein. Mais il y a eu des villes qui étaient tracées. Et je dis que dans le même temps, si on les passait, on comprendrait. Donc je dis, non c'est l'Europe qui a rasié. Il faut prendre ses responsabilités. On ne peut pas être là tout le temps et dire, mais nous on n'était pas là-bas. On était là-bas. C'est des politiques européennes. Maintenant, chacun s'est à lui de dire, bon, moi mes ancêtres ont fait ceci. Moi je ne dois plus faire la même chose. Archéologue de renommée internationale, Roger Gach est l'un des grands pionniers de l'archéologie aérienne. Depuis 50 ans, il a consacré des milliers d'heures à survoler sa picardie natale et à photographier les fantômes de sa mémoire. C'est cet amour passionné de la campagne picarde qui m'a conduit à chercher les secrets de son mointain passé. La terre garde en mémoire les traces de l'occupation humaine depuis des millénaires. À certains moments, à certains dix ans, cette mémoire réapparaît. Alors on voit ressortir les plans des maisons qui sont détruites depuis très très longtemps. On voit ressortir le plan des huttes préhistoriques, le plan des retranchements de toutes les époques. C'est la mémoire de la terre. Dès 1960, j'ai publié des photos réellement spectaculaires et j'ai pris soin de les contrôler par des fouilles au sol. Mais je n'ai pas été pris au sérieux car à l'époque, c'était surtout les militaires qui travaillaient sur des couvertures aériennes à haute altitude avec des appareils spécialement équipés. Et un jour, dans un colloque en 1963, un colonel m'a pris à partir et m'a dit « Ces chasses photographiques, c'est ridicule, avec des coucous d'air au club, des trottinettes d'air au club et par-dessus le marché des appareils de premier communion. » Je lui ai répondu « Un grand militaire du cocteau ne se rend jamais, surtout pas à l'évidence. » En fait, mon seul mérite, c'est d'avoir suivi les conseils des paysans qui savent des tas de choses qui ne soient pas le dire. Mais les paysans m'ont dit « Mais l'hiver, on voit des taches de rosée, on voit des taches de givre, venez l'hiver. » Et j'étais le premier à faire ça. La découverte la plus spectaculaire, ça a été la découverte de l'habitat rural gallo-romain. Et voilà que l'avion révèle des milliers de vestiges enfouis d'époque romaine, avec souvent même leur plan précis. La deuxième découverte, ça a été la découverte de traces d'habitats gaulois. Alors, les habitats gaulois, on connaissait les collines fortifiées, bien sûr, les grands camps de César. Mais on ne savait pratiquement rien de leurs habitants. Ré de Mont-sur-Ancre, c'est une des premières découvertes que j'ai faites de l'hiver 62-63. Je vois apparaître dans les terres quelque chose qui ressemble vaguement à une villa romaine, à un peu de plan d'une villa romaine. Manque de chance, ou plutôt grande chance, ça n'était pas une villa. Mais je n'en avais vu qu'une toute petite. Il a fallu des années pour voir que c'était un signe énorme. Et ça, ça a été un des sanctuaires gallo-romains les plus spectaculaires qu'on connaisse en Gaule. Et puis un jour, sous ce sanctuaire, on s'est aperçu qu'il y avait un sanctuaire gaulois. Et ça, je ne l'avais pas vu d'avion. Donc là, c'est la feuille qui a révélé, sous quelque chose de vue d'avion, quelque chose de bien beaucoup plus important encore. J'ai toujours cherché à retrouver le vert paradis de mon enfance. Car j'ai bénéficié d'un prestigieux privilège, celui de passer les premières années de mon existence dans la campagne, au milieu des bois, des champs, des prés, des animaux de la bascule, des animaux de la ferme. Et ça m'a profondément marqué. On est très surpris quand on survole la campagne Picarde. Non seulement parce qu'il y a des secteurs pittoresques et boisés, calmes et paisibles, avec des pâturages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a ces grandes plaines nues qui, d'avion, paraissent extraordinaires. C'est une mosaïque de toutes couleurs, de toutes les tâtes, mais il faut être en avion pour le voir. Et il y a aussi les passages de machine agricole qui parfois font des figures étrangères. La campagne, c'est le plus beau des monuments historiques. Et ça, je l'ai souvent dit, quand je vois la richesse de ces châteaux d'époque romaine, je pense à l'orgueil immense que devaient avoir ces très grands propriétaires terriens. Et voilà qu'ils n'ont laissé aucune trace. On ne sait même pas leur nom. On ne sait même pas qu'ils avaient existé. On ne savait même pas qu'il y avait ces immenses ensembles d'histoire. Ça nous incite à un peu de modestie. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre, mais c'est un passage. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre, mais il n'y a vraiment pas grand-chose sur terre. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La première chose est que, moi je ne consulte pas les archives, je sais qui écrit les archives, ça ne m'intéresse pas les archives, parce que aller aux archives c'est jouer le jeu des gens qui savent qu'il y a des choses qui doivent codifier. Parce que tout ce qui... Si vous voyez les documents qui concernent le Vatican, vous allez au Vatican, il y a des documents que vous ne pouvez pas consulter. Ils sont interdits au public. Et pour quelles raisons ? Et pour quelles raisons ? Alors on devrait ouvrir la bibliothèque du Vatican, si on ouvre la bibliothèque du Vatican, mais l'histoire de l'humanité saute. Mais c'est ferme, mais c'est ferme, personne ne peut y entrer. Donc moi j'ai travaillé, j'ai fait un travail à la source. Ça veut dire quoi ? Je lis les négriers. Voilà. C'est-à-dire ceux qui étaient là, je les prends dans leurs propres contradictions. Ces gars-là vous disent, il y a un gars qui s'appelle Guillaume Sénégrave, un Britannique. Il te dit que les Africains vivaient vraiment dans un système, ils n'étaient pas libres, tôt, 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 tôt. Bon. Vous continuez, plus lundi, mais c'est de soi, ils étaient libres chez eux, donc dès qu'ils arrivent chez nous, ils ne sont plus contents parce qu'ils n'aiment pas travailler. Ils étaient trop libres en Afrique. Bon. Vous commencez à vous demander, mais est-ce que Sénégrave a perdu la tête ? Bon. C'est ce qu'on appelle un travail à la source. Et je vous ai cité Pigafetta et Loupès. C'est-à-dire que c'est des Portugais, des voyageurs Portugais, qui sont arrivés en Afrique, qui ont vu l'Afrique. Ils se merveillent, ils disent que c'est incroyable. En Europe, nous ne sommes pas encore capables, nous, pour faire de la soie, nous sommes obligés d'utiliser des insectes. Ces gens-là font de la soie avec des palmiers, des palmes. Ils le disent, ils ont écrit. Donc, moi, c'est là que je m'occupe de ce qu'on appelle le travail à la source. Bon. Donc, une fois que je vous aurais dit cela, j'ai dit que je ne m'occupe pas de l'histoire officielle. Et puis, je fais de l'anthropologie structurelle. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, c'est quelqu'un qui réfléchit, ne peut pas quitter la Suisse. Je suis venu, j'arrive en Suisse là, je pars, je reviens. Je retrouve les Suisses en train de marcher nu. Dans dix ans, il s'est passé quelque chose. C'est dans la verre des industries, ils avaient des choses. Pourquoi ils marchaient nus ? Est-ce qu'une météorite est tombée en Suisse ? Et puis, il y a ce qu'on appelle les générations spontanées. C'est-à-dire que nous sommes la continuité de nos ancêtres. En dix ans, un peuple ne peut pas se lever et changer du tout au tout. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les Africains aiment la paix. Le sang est sacré chez les Noirs. Le sang est sacré. Les Noirs ne peuvent pas se lever du jour à la main. Les rois commencent à tuer. Ils sont des prêtres. Les Noirs africains, c'est le seul peuple au monde qui réunit les deux pouvoirs, spirituels et temporels. Ce n'est pas là que les Arabes ont commencé, pour casser l'Afrique. Ils ont enlevé le pouvoir spirituel des rois africains. Du coup, les gars sont tombés. Ils ont commencé à faire du n'importe quoi, du bavardage inutile. Parce que personne ne les écoutait plus. Les rois africains, depuis les pharaons d'Egypte, ont les deux pouvoirs. Ils sont responsables de leur peuple. Le roi est responsable du plus petit individu qui vit dans la forêt. Il est sous sa garde parce que c'est Dieu qui lui a confié. Si vous saviez comment les pharaons d'Egypte étaient affaires à des choses, on les décrit comme n'importe quoi. Mais c'est quelque chose de tout simplement idiot, ce qu'on raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada